Abordons maintenant ce qu'on appelle le chemin de la connaissance. Qu'est-ce que le chemin qui produit à la connaissance? On parle du chemin de la connaissance tout simplement parce que l'apprenant passe par plusieurs étapes pour arriver à obtenir ce qu'il cherche, c'est-à-dire la connaissance. Le chemin de la connaissance est un long processus qui comporte cinq étapes. Ces étapes sont tout d'abord l'attention, deuxièmement l'engagement actif qui se manifeste dans le temps de réflexion et de compréhension, troisièmement le retour sur l'information qu'on appelle aussi la correction d'erreur, elle se manifeste lors des exercices. Quatrièmement, la consolidation des acquis qui est une phase de la mémorisation. J'ajoute à ces quatre piliers de l'apprentissage réussie une cinquième étape qui est l'utilisation des acquis que l'on ne saurait reléguer à un hypothétique moment dans la vie future des apprenants. En résumé, je suis attentif, je réfléchis et je comprends, je m'exerce, je profite de mes erreurs en les corrigeant, je mémorise les connaissances et je les utilise. Le tout saupoudré de bienveillance envers moi-même, j'ai le droit de me tromper. Arrêtons-nous donc sur chaque étape pour bien comprendre son rôle dans l'assimilation des connaissances et les obstacles que nous devons éviter pour arriver au Graal qui n'est pas la bonne note, mais le plaisir de connaître et de comprendre le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de dire à un apprenant « Va apprendre tes leçons » sans lui donner une méthode d'apprentissage sûre. Aujourd'hui, on ne peut pas non plus multiplier les évaluations chiffrées au risque de perturber les apprentissages. L'évaluation chiffrée des connaissances ne devrait intervenir qu'à la fin du processus. Aujourd'hui, elle est utilisée comme une menace et finalement un classement des individus qui naturellement ne sont pas égaux quant à l'acquisition des connaissances. On constate que les apprenants ne s'accordent pas la possibilité de tirer profit des erreurs en réagissant leurs réponses au fur et à mesure de nombreux exercices. Ce qui n'est pas noté aujourd'hui n'a aucun intérêt. Donc, les apprenants ne s'exercent pas. C'est ça le drame. On leur donne les exercices qu'ils ne font pas et le temps d'assimilation est très court. Trois semaines maximum. À la fin du trimestre, on a le temps des bilans, des bilans quantifiés. Toute une réorganisation en tenant compte des impératifs de l'apprentissage devrait être ménagée. Certains apprenants décrochent dès les premières étapes. Ils ne sont ni attentifs ni engagés dans leurs apprentissages. De manière active. Ou d'autres, c'est la mémorisation qui pose problème. Ainsi donc, plutôt qu'un sempiternel ou un refrain sur la baisse du niveau et un rejet de la faute sur les apprenants ou sur les professeurs, il est possible de réduire l'écart entre ceux qui ont toujours tout bien fait parce qu'ils n'ont pas à fournir beaucoup d'efforts et les autres, ceux qu'on appelle non plus cancres, mais décrocheurs, comme les nombreuses frustrations conduisent les décrocheurs à une certaine amertume, ils inventent des noms d'oiseaux aux meilleurs apprenants, ceux qui réussissent sans difficulté. Ils les décrètent suceurs. Néanmoins, dans l'idée du suceur, il n'y a pas seulement la notion de flatteur, celui qui flatte le maître pour obtenir des avantages. Dans l'idée du suceur, il y a aussi celle de notre petit colubri qui se nourrit de nectar et des fleurs que porte la connaissance. Comment donc aider tous ceux qui n'ont plus envie d'apprendre tant le chemin est semé d'embûches ? Désempirer, aplanir, soutenir, chaque fois que ça bute, que ça casse, ou que ça se décourage. Ce n'est pas, comme le disent certains, marcher le travail et faire des apprenants, des assistés, mais c'est leur offrir pour un temps des béquilles afin qu'ils puissent, malgré tout, puisque c'est leur but, avancer et enfin arriver à engranger des connaissances de manière pérenne et enfin mieux vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada